Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa. Dans cette vidéo, je vous propose d'appliquer, de paramétrer et de sauvegarder des profils de largeur variable pour vos contours de tracé dans Illustrator. Traditionnellement, lorsqu'on dessine avec Illustrator, la valeur d'épaisseur des contours ici est constante. Par exemple, ici, si je prends l'outil plume que je fais, juste deux points comme ceci, j'ai dessiné ici un tracé avec une épaisseur de contours de 40 points. Eh bien, si vous regardez à ce niveau-là, dans la barre de contrôle, vous êtes par défaut avec le profil de contours qui est uniforme. Vous allez retrouver ce paramètre, bien sûr, dans le panneau contour. Alors, le panneau contour, vous pouvez aller le chercher dans le menu fenêtres et ici, profil, vous voyez. Vous avez un profil qui est uniforme, ce qui nous donne une épaisseur constante du contour sur le long du tracé. Là, toujours au même endroit, vous allez pouvoir choisir des profils de contours variable à ce niveau-là. Donc, vous en avez déjà quelques-uns qui vous sont proposés par Illustrator. Donc, si je choisis le premier ici, voilà, vous voyez que je me retrouve avec des pointes fines aux extrémités de mon tracé. Et lorsque vous aurez appliqué un contour variable sur votre tracé, vous retrouverez aussi, maintenant, dans le panneau propriété, le profil que vous avez appliqué ici. Vous pourrez noter aussi que vous avez la possibilité de modifier la symétrie de ce contour en cliquant ici. Donc, là, ça ne fait rien parce que le profil est parfaitement symétrique. Donc, voilà, vous pouvez vous amuser à faire varier le profil de votre contour juste en choisissant, voilà, à ce niveau-là, d'autres profils. Et alors, moi, ce qui m'intéresse de vous montrer dans cette vidéo, c'est comment créer vos propres profils. Donc, je vais me remettre ici avec Uniforme, le profil de base, afin d'obtenir quelque chose de constant. Et l'outil en question est ici, l'outil largeur, raccourci majuscule plus W. Lorsque vous avez cet outil activé, vous allez pouvoir ajouter des points sur votre tracé. Alors, attention, on n'ajoute pas des points d'ancrage, on a juste des points qui vont nous permettre de faire varier l'épaisseur de notre contour à cet endroit-là. Donc, le principe est le suivant, vous faites un clic, vous maintenez le clic et vous allez pouvoir, comme ceci, faire varier la valeur. Notez, avant de lâcher le clic, que vous avez des chiffres qui sont à côté de votre curseur, avec côté 1 et côté 2. Ça vous indique la valeur de l'épaisseur du contour à cet endroit. Je vais lâcher le clic et j'obtiens ce résultat. Je vais pouvoir en ajouter d'autres, par exemple intermédiaire ici. Voilà, alors n'oubliez pas de faire un clic et glisser. Si vous faites un simple clic, ça ne fera rien. Et voilà, si j'ai carte, comme ceci, je vais pouvoir avoir une largeur plus large à cet endroit. Vous voyez, ça va vous permettre de créer des formes uniquement avec des contours. Notez, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, si je prends la flèche blanche ici, que j'ai toujours que deux points d'ancrage. Ça n'a pas ajouté d'autres points d'ancrage dans mon tracé. Alors, comment faire pour manipuler maintenant ces points ? Si vous cliquez sur un point, vous allez pouvoir le déplacer de cette manière-là. D'accord ? Et vous allez pouvoir, si vous double-cliquez sur un point, obtenir des informations supplémentaires dans une boîte de dialogue qui va s'ouvrir avec les épaisseurs de chaque côté de votre tracé pour le contour. Que vous pourrez lier. Donc, quand ils sont liés, vous avez ici cette icône-là qui vous l'indique. Et vous pourrez modifier, voilà, l'épaisseur pour les deux côtés en même temps. Si je délie en recliquant ici, je vais pouvoir obtenir, voilà, des valeurs de largeur différentes d'un côté à un autre. Je peux modifier la largeur totale, voilà, d'une manière équivalente de chaque côté en utilisant ce paramètre. Et si je clique ici, je peux ajuster les points de largeur adjacents, ce qui va nous permettre de lisser un petit peu l'effet, regardez, voilà. Si je clique sur supprimer, je peux supprimer un point après l'avoir sélectionné. Je peux aussi le sélectionner, cliquer dessus, on sait qu'il est sélectionné car il est surligné en bleu, et utiliser la touche supprime pour supprimer ce point. Donc là, je n'ai plus de point ici, de largeur variable sur mon tracé. Je vais en ajouter d'autres, ici, comme cela. Et vous allez pouvoir noter que dans le panneau Aspect, vous avez un petit astérix ici qui vous indique que vous avez une épaisseur variable pour votre contour. Si vous cliquez ici sur Contour, vous allez retrouver votre panneau Contour, là je suis toujours dans le panneau Aspect. Vous pourrez donc, depuis le panneau Aspect, eh bien, aller choisir un autre profil si besoin. Et notez ici que, ce qu'on avait vu tout à l'heure au niveau des symétries, on va aussi le retrouver là. Et comme ici, notre profil n'est pas forcément symétrique, on va pouvoir, voilà, changer son aspect en modifiant la symétrie. Si vous appuyez sur la touche Alt, vous n'aurez pas besoin de faire appel à la boîte de dialogue que je vous ai montrée tout à l'heure. Vous pourrez modifier uniquement un seul côté. Vous allez pouvoir faire ceci aussi. Si vous ajoutez un point et que vous le descendez sur un autre, que vous le faites toucher un autre point de largeur variable, vous allez vous retrouver avec deux points au même endroit. Et si vous double-cliquez sur ces points, vous allez obtenir maintenant une boîte de dialogue qui va vous permettre de gérer les deux points à la fois. Voilà, par exemple, comme ceci. Voilà, je fais varier les côtés des deux points séparément. Et si je clique ici, eh bien, j'obtiendrai qu'un seul point au final. Vous voyez que l'autre est grisé. Donc, je peux le faire soit là, soit ici. Voilà, pour donner uniquement la valeur d'un des deux points sur ce point. Lorsque vous déplacez un point avec l'outil largeur, si vous appuyez sur la touche majuscule, vous allez déplacer aussi les autres points en même temps. Faites attention lorsque vous souhaitez ajouter des points aux extrémités. Voilà, des fois, ce n'est pas facile. Vous cliquez une fois et ensuite, vous pourrez modifier la largeur aux extrémités. Voilà, comme ceci. Donc, grâce aux contours variables, vous allez pouvoir apporter un petit peu de variété à vos contours. Et vous allez pouvoir faire des formes complexes rapidement de cette manière-là. Par exemple, si je souhaite faire une feuille, je peux très bien faire quelque chose comme cela. Donc, à la plume avec uniquement deux points. Je fais varier l'épaisseur de ce contour, comme ceci. Voilà, et je vais pouvoir, eh bien, aller choisir, par exemple, le premier profil ici. Et j'obtiens une feuille très rapidement. Il ne me restera plus qu'à aller ensuite dans le menu Objet, décomposer l'aspect, pour obtenir une vraie forme. Cette fois-ci, et non plus un seul tracé. Voilà, si je fais CTRL-Y pour me mettre en mode contour, on voit que maintenant, j'ai bien une véritable forme fermée, que j'ai pu créer rapidement avec un profil de contour. Vos profils, une fois que vous les avez réalisés, par exemple celui-ci, je vais pouvoir le sauvegarder dans la liste. Je clique sur la petite flèche ici. À la fin, vous avez, à ce niveau-là, Ajouter au profil. Vous pouvez lui donner un nom, bien sûr. OK. Et vous allez le retrouver, du coup, tout à la fin, à ce niveau-là. Si vous cliquez sur la poubelle, vous allez pouvoir supprimer des profils. Par exemple, celui-ci, je le supprime. Voilà. Et si vous cliquez ici, vous allez retrouver les profils par défaut proposés par Illustrator. Alors, est-ce qu'on peut dessiner directement avec des profils de largeur variable ? Alors, vous ne pourrez pas le faire au crayon. D'accord ? Automatiquement, vous allez retrouver, même si ce n'est pas indiqué ici, Eh bien, vous allez dessiner avec le profil uniforme. Ce sera la même chose avec la plume. Vous ne pourrez pas directement dessiner avec des profils de largeur variable avec la plume. Vous pourrez le faire, par contre, avec l'outil pinceau. Mais attention, vous ne pourrez pas appliquer de largeur variable avec les formes calligraphiques. Si je prends une forme calligraphique et que j'utilise l'outil pinceau, Eh bien, même si je change le profil, ça ne changera pas. Ça ne va pas être modifié. Mais par contre, je vais pouvoir le faire avec les formes artistiques. Alors, je supprime tout. Je vais vous montrer. Je vais choisir des formes artistiques. Alors, j'avais déjà... Voilà, je vais utiliser celle qu'on avait faite dans la précédente vidéo. Par exemple, cette forme-là. Vous voyez, ça me donne ça. OK. Eh bien, regardez, si j'utilise la forme que j'ai créée, ici, plutôt le profil de largeur que j'ai créée, il est appliqué ici. Et je vais pouvoir dessiner directement, voilà, avec ce profil et cette forme artistique. Je pourrais aussi le faire avec les formes de motifs. Voilà. Donc, je choisis, par exemple, cette forme de motif. Je choisis aussi un profil de largeur. Et je vais pouvoir appliquer, voilà, directement les deux en même temps. Donc, les profils de largeur, comme je vous le disais, vont vous permettre d'ajouter un petit peu de variété dans vos tracés, surtout lorsque vous pourrez le faire avec l'outil pinceau. Et bien sûr, rien ne vous empêchera d'ajouter un profil à des formes existantes. Donc, si je fais, par exemple, une étoile, voilà, ceci. J'augmente son épaisseur de contour pour qu'on puisse mieux l'avoir. Et bien, je peux ensuite aller choisir un profil de largeur ici, voilà, pour appliquer une petite variété dans mon contour. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur j'aime. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur le lien U-Tip présent dans la description de cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.